Bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo je n'ai guère de temps je vais me dépêcher parce que j'ai même peur qu'on vienne faire ding dong pendant que je suis en pleine vidéo à ce moment là ou pas au montage ou pas alors j'ai reçu j'ai reçu en mail j'ai reçu un mail d'une personne qui me demandait comment installer unity sur la nouvelle 18.04 d'ubuntu comment installer unity mais seulement ça veut dire qu'en après il veut donc il veut seulement et uniquement unity il ne veut plus la session gnome donc première chose il veut unity deuxième chose il ne veut que unity donc il faut virer la session gnome et troisième chose ben il m'a dit well les snaps qu'est ce que tu en penses mais je dis c'est comme tu veux on peut virer ah ouais ce serait bien donc voilà je vais vous montrer plusieurs choses donc désolé si je ne tarte pas donc je démarre la machine virtuelle et ce que je vais montrer il y a des bribes de lignes de commandes ou des lignes de commandes que vous avez déjà vu dans des vidéos précédentes que j'ai réalisé donc là c'était une ubuntu 18.04 fraîchement installé d'ailleurs on va être accueilli par l'écran quad 9 donc là on est sur gdm je me connecte donc mot de passe je valide par entrée ou enter voilà environnement gnome bienvenue sur ubuntu qu'on neuf dans ubuntu suivant en suivant terminé voilà alors terminal voilà alors à partir de la première chose je vais faire ceci voilà alors si je fais non non donc attendez affichage voilà alors première chose on va faire liste snap voilà donc non je me trompe on fait un clair ça commence bien on fait snap list c'est l'inverse voilà donc ici on a tous les paquets snap installés sur notre distribution on va voir le paquet core donc gnome 3 26 16 04 gnome calculator gnome caractère gnome locks gnome system monitor on va tout virer ben ouais pourquoi parce que quand on va installer unity unity va venir avec ces paquets là donc on va les avoir en double en plus ce sont des snaps donc soit on fait un par un donc on fait snap remove alors on fait core ça va pas on peut pas le supprimer donc on fait ceci copier on colle copier on colle on copie on colle on copie on colle donc après une fraîche install vous n'aurez que ces snaps là que ces paquets snap là d'installer on valide par entrée au enter on s'authentifie on valide par entrée au enter voilà tous les snaps dont j'ai précisé le nom sont supprimés ok d'ailleurs si j'ai fait un snap list voilà il n'y a plus que core core on ne sait pas le supprimer ok alors euh ce qu'on va faire maintenant on va enlever gnome software plugin snap pour que gnome software donc ou logiciel ici euh ici ne nous propose plus des snaps en téléchargement donc on va faire sudo apt auto-remove gnome software plugin snap je vérifie gnome software plugin snap ok on y va on valide par entrée au enter on s'authentifie on revalide par entrée au enter oh on valide par entrée au enter et c'est ben c'est fait voilà alors euh oui non tantôt j'ai dit une connerie j'ai dit on va supprimer les paquets snap parce que euh on va les avoir en double après avoir installé unity non maintenant on va réinstaller les paquets snap les paquets qu'on a supprimés mais euh en provenance des dépôts plus en snap de toute façon on ne saurait plus donc ce qu'on va faire on va faire sudo apt install et c'est parti on fait euh gnome calculator gnome caractère gnome logs et alors on avait gnome système monitor je vérifie ma commande qu'elle aille bien sido apte install gnome calcul noto oe gnome caractère gnome système monitor je valide par entrer enter qu'est-ce qu'il me dit construction indépendance fait un pas si je vais trouver paquet euh qu'un caractère euh a o a pas grave alors donc on vire donc ah ouais mais non moi j'ai fait une connerie voilà normalement c'est bon ouais et voilà c'est parti ok ok on fait un clear alors amazon on s'en fout d'amazon on va faire sudo apt euh non c'est sudo ouais apt remove ubuntu web launcher avec un s et y au bout et amazon va disparaître voilà c'est fini il n'y a plus amazon maintenant autre chose on ne veut plus euh d'ubuntu report donc on ne veut plus que que les que les données stats s donc au niveau du du matériel s'envoyer ubuntu donc on va faire sudo euh apt auto remove donc auto-remove c'est pour supprimer en même temps les dépendances ubuntu report pas de s oui voilà c'est fait alors maintenant il est temps de passer à l'installation de unity il y a deux façons de faire soit on va faire sudo apt install unity session c'est à dire que la session unity vient seule sans le gestionnaire euh de connexion donc sans light dm on peut installer voilà on peut installer comme ceci euh mais le problème c'est que comme on veut supprimer par après l'environnement gnome si on supprime gnome on supprime gdm c'est à dire qu'on se retrouve sans écran de connexion donc ou alors il faut l'installer à la main donc sudo apt install l'idm ou alors il y a une autre façon de faire c'est à la place d'installer unity session c'est d'installer ubuntu unity desktop oula desktop et là la session unity est installée plus l'idm donc moi ce que je vais faire je vais l'installer comme ceci sudo apt install unity session voilà je vais faire comme ceci vérifier c'est bon ouais je valide par entrée enter voilà je fais oui ok je valide par entrée enter ça va vite hein ça va je ne suis toujours pas dérangé ça va vite pour l'installation de unity donc ici après je vais devoir installer moi même l'idm puisque je vais supprimer gnome et si je supprime gnome je supprime gdm donc je me retrouverai sans gestionnaire de connexion tandis que si j'avais installé ubuntu unity desktop j'installe la session unity et l'idm j'aurais une fenêtre qui m'aurait demandé quel gestionnaire de connexion voulez vous choisir ben l'idm et alors en supprimant par la suite l'environnement gnome et gdm ben c'était pas un problème puisque j'avais un nouveau gestionnaire de connexion qui était l'idm donc à partir de là ce que je fais je ferme je redémarre ça serait de se déconnecter ça n'ira pas vous n'aurez pas accès à la session unity donc on redémarre voilà on va toujours être accueilli par gdm qui va nous permettre grâce à la petite roue dentelée de choisir unity qui n'est pas l'environnement de bureau par défaut tandis que si j'avais choisi ubuntu unity desktop ça devenait la session par défaut c'était unity puisque l'idm est installé en même temps hop 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 voilà je choisis unity blabla normalement normalement ça devrait aller ouais nickel on fera joujou après avec alors un terminal voilà affichage 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 yeah alors à partir de là on va faire un sudo j'ai dit on va faire un sudo sudo apt auto remove et on n'a pas peur on fait gnome shell voilà on relit par entrée winter on s'authentifie et relit par entrée winter on fait oui et clac gnome shell est bazardé attention attention ne surtout pas surtout pas redémarrer le système maintenant ben non on a supprimé gnome shell donc on a supprimé gdm donc le gestionnaire de connexion que l'on serait mal donc là ce qu'on fait on va installer lightdm donc on fait sudo apt install lightdm on valide par entrée enter yeah lightdm est installé et là on va faire un sudo apt update voilà et on va faire quand même upgrade c'est ce que vous ferez oui on patiente au moins tout sera un jour et là ça va être magique nous allons redémarrer en croisant les doigts mais je pense que ça devrait le faire ouais ça devrait le faire donc ça veut dire qu'on va être sur une base 18.04 la dernière LTS d'Ubuntu mais avec l'environnement de bureau Unity avec son gestionnaire de connexion l'IDM attention Unity est encore totalement fonctionnel maintenant il n'y a plus de nouveauté d'apporter ok Canonical ne s'en occupe plus mais il propose toujours dans ses dépôts donc on fait un sudo reboot et allez on croise les doigts ouais on croise les doigts petit peu de café ouh pas bien ça ça ne redémarre pas je pense pas que c'est dû à c'est pas dû à notre install c'est c'est dû à VMware voilà voilà on a la EMUS et voilà on a l'IDM on n'a plus de roues dentées parce que on n'a plus qu'Unity comme session on n'a plus Ugnom Shell euh donc bah on se connecte et on arrive sur Unity yeah ouais on arrive sur Unity donc ce que je vais faire voilà on va faire terminal voilà et regardez on va faire euh Snap List ah il n'y a plus rien il n'y a plus rien on va lancer logiciel et la preuve je vais aller chercher euh allez VLC voilà il y a un VLC le VLC qui est dans les dépôts il n'y a plus en plus VLC paquet snap même chose pour pour GIMP il y a un GIMP il y a un GIMP celui qui est dans les dépôts et puis le paquet snap voilà donc on n'a plus l'icône Amazon non hein ok et euh l'envoi des données stats à Ubuntu bah c'est terminé voilà et on peut vérifier que tout est fonctionnel euh la preuve voilà apparence on va faire ceci on va changer le wallpaper voilà ici on va être à 30 yeah comportement alors on va faire comme ceci comme ceci dans la barre de net toujours affiché voilà donc vous voyez tout fonctionne bien euh compte en ligne voilà d'ailleurs on peut tester terminal on va faire sudo apt install stop je valide par entrée monitor je m'authentifie je valide par entrée monitor voilà htop c'est bon allez on va démarrer le gestionnaire de fichiers on va démarrer firefox on va démarrer libre office writer voilà on peut voir bah que que tout est fonctionnel d'ailleurs attendez ok il y a juste un petit truc ouais c'est bizarre attendez j'appelle de nouveau les paramètres apparence comportement ah voilà ok toujours je vérifie ah voilà ok c'est bon je vérifie voilà ok c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon et puis voilà voilà même les espaces de travail virtuels fonctionnent bien que demander de plus parce que unity était décrié mais c'est bizarre maintenant qu'il n'est plus là ben certains veulent unity ben voilà et il fonctionne toujours voilà un petit souci un petit petit freeze du système bon je suis en vm aussi je suis en vm et voilà sinon on va rester là je pense que c'est ok le but de la vidéo est atteint regardez la description vous trouverez ben toutes les commandes toutes les commandes utiles allez je vous dis bye bye à une prochaine ciao ciao